Pour l'équilibre, les personnes âgées aussi, c'est très bon pour travailler l'équilibre. Vous allez mettre une personne âgée sur un coussin ? Oui, Marion donne des cours à des personnes de plus de 80 ans qui restent en équilibre sur les deux petits coussins pour travailler l'équilibre. Moi, en tout cas, j'ai été convaincue, Stéphane. Vous êtes convaincue ? Oui, pour faire des petits exercices. Moi, je suis convaincue sur le fait de travailler en instabilité. Mais évidemment, le gainage, ça se fait sur... Non, mais quand on va dans les magasins de sport, il y a effectivement un cercle avec une plateforme. On se met dessus et on travaille beaucoup plus. Même chez le kiné, on travaille aussi. Même chez le kiné, on travaille aussi. On se retrouve dans un instant, juste après une très courte bande-annonce. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Comment, ça va bien ? Elle a dit donc, hein ? Elle a dit du mot. Alors, nous sommes là avec toute la bande. Il y a Jeannine, il y a Benoît, il y a François, il y a Caroline. Et qui il y a ? Il y a Valentine dans cette émission. Elle accepte les choses, elle est incroyable. Alors, vous avez trouvé un moyen, surtout dans cette émission, de vous balader. De vous balader de façon très écologique, c'est familial, c'est sportif et surtout, c'est accessible à tous. Ma première idée, ce serait le vélo. Mais non, vous avez trouvé plus fort que le vélo et plus surprenant surtout. De quoi s'agit-il ? En fait, oui, c'est vrai que cette semaine, j'ai décidé d'être gentille et de mettre effectivement mes expériences un peu extrêmes de côté pour sortir deux amis en mal d'amour, de nature, de rencontre, de vie. Ils n'ont pas votre chance. Non, évidemment. Je suis désolée. Donc, j'ai choisi effectivement un loisir à la fois bucolique et ludique qui permet de se sortir sans trop d'efforts, avec un minimum d'efforts. C'est donc le vélo-rail. On va tout de suite vous voir à l'œuvre. On regarde. Bonjour, c'est Valentine. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une sortie parfaite à faire en famille ou entre amis le... Vélo-rail ! En plus, les filles, c'est idéal pour se faire des mollets en... Béton ! C'est marrant, j'ai l'impression que le tourne-sol me parle. Mais non ! C'est drôle ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est incroyable, dans un choc tourne-sol, écoute ! Mais ça va ! C'était sympa, sinon. On va se faire des vélo-rail. Allez, allez, tchou-tchou ! Tchou-tchou-tchou ! Tchou-tchou-tchou ! Alors, point de départ pour notre petite balade en vélo-rail, la gare de l'Echerolle en Seine-et-Marne. Sur le quai, c'est Anne-Laure qui nous présente le parcours. Donc actuellement, vous êtes à la gare de l'Echerolle, dite gare de Trottignon. Vous allez effectuer un trajet de 6,5 km qui va vous emmener jusqu'à la Halte de Mairey. À cet endroit, on fera une pause pour le pique-nique. On retourne les vélos et vous revenez exactement par le même chemin. Ah, enfin, on va pouvoir voir l'engin. Quatre roues, deux places pour pédaler et trois autres pour profiter du paysage. Parfait pour emmener toute la famille en balade. N'est-ce pas, monsieur ? Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans ? Le principe nature, originalité, côté un peu sportif. C'est ça, pédaler sur tout ? Allez, c'est parti ! En plus, il fait un soleil de plomb. Il fait tellement bon et on va pouvoir se muscler les mollets. Et les fesses sur tous les fesses. Et regardez le paysage. Mais il est où, Benoît ? Je ne sais pas, m'appelle-le. Benoît, il arrive, Benoît. Il est affûté comme une lame. Allez, pousse-toi, c'est moi qui vais pédaler. T'inquiète pas. Mais t'as cru que t'allais faire le tour de France, là, ou quoi ? Non, mais si, c'est juste pour faire une petite promenade. Moi, je rentre. Je suis chaud, là, je suis au taquet. Ok, ok, ouais. Ok, je te fais l'Alpe du Haine, façon Lance Armstrong. Wouhou ! Mets-toi en danseuse. Mais non, pas comme ça, en danseuse. Mets-toi debout. Voilà, le poulet. Est-ce que tu veux, on l'a gardé, on l'a gardé. Les vélo-rails ont vu le jour il y a 6 ans. Et ils sont aujourd'hui présents dans plus d'une trentaine de régions en France. Le concept est simple. Né du mariage entre vélo et wagon, le vélo-rail offre la possibilité de faire une balade sur d'anciennes voies ferrées désaffectées. Le but étant de préserver le patrimoine tout en découvrant un milieu naturel protégé. Mais attention, ici, pas de locomotive. Ce sont les chambes qui travaillent. C'est ça qui est sympa, c'est apprendre, profiter du soleil. Ça avance plus clant les cuisses. Et puis bon, quand on est équipé comme ça, ça ne pose pas de problème. C'est là, là, en fait. C'est exactement le niveau du cul et de l'icep. Vous pouvez toucher, vous pouvez toucher. C'est quasiment métallique. Je ne le mettrais pas, mais bon, allez, on y va. Ah oui, quand même. Ah, le tournesol ! C'est fou, parce que la nature est verte. Je ne sais pas, je suis concentré sur mon bras. Salut les vaches ! Salut les vaches ! Bonjour les gens ! Salut ! Cette voie de chemin de fer qui reliait autrefois Paris à la ville de Cézanne, dans la Marne, n'était plus utilisée depuis près de 30 ans. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'avec le vélo-rail, on a même l'impression de voyager dans un train. Et pour motiver les troupes, il y a la possibilité de réserver un panier repas avec des produits du terroir, idéal pour reprendre des forces à mi-parcours. Allez, à la vôtre ! Benoît, tu ne prends pas rien ? Là, mais vous mangez n'importe quoi, il faut manger fractionné, d'abord de la protéine, ensuite un petit peu de légumes, de la fibre, d'abord de la fibre. Allez, à la tienne, Valentine. On a bien bossé, hein ? Comme sportif, je te jure. Ça, je t'en ai donné. Et après la pause pique-nique, on remet les vélo-rail dans l'autre sens, et c'est reparti ! C'est génial ! Bon, Valentine ! Oui ? Valentine ! Oui ? Ça suffit, là. Vas-y, tu pédales. Tu m'as dit que tu voulais te muscler les mollets. Ça fait une heure que tu ne fais rien. C'est vrai, tu l'as dit, les mollets, en fait. En plus, Benoît, il met la pression. Il veut gagner sa course alors qu'il n'y a pas de course. Déjà, ça fait une heure que je pédale comme au-ouf, j'arrive même pas à dépasser Jeanne-Anne. Ça va falloir que j'y a rien. Eh ben, ça va, il fallait le dire plus tôt. Ben, je sais pas, tu fais rien. Non, mais moi, je croyais que t'avais envie, quoi. Moi, je te propose des activités pour que tu les fasses, parce que tu fais rien chez toi. Mais attends, je suis désolée. T'es toute seule dans ta vie. Non, pas du tout. Voilà, tu t'aisses quoi, des produits de beauté ? Eh ben non, parce que je me mettais aussi. Moi, c'était de l'ingénieur en beauté. Tu pédales ou tu pédales pas, ma pédale ! Allez, 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 on y va, on y va. Bon, eh ben voilà. Notre balade en vélo-rail touche à sa fin, franchement. C'était bonne ambiance, écolo, c'était plutôt sympa. C'est quoi cette tête ? T'as pas aimé ? Ben quoi ? Non, mais t'es pas contente ? Non, mais sérieux ? Non, mais franchement, on te sort, on est sympa. T'es tout le temps là, t'es enfermée dans tes caissons à oxygène ou tes salles de massage de 2 mètres carrés. Toi, t'es pas contente. On pourrait peut-être mettre un petit coup de pédale, là, parce que là, on s'ennuie, maintenant. Le seul truc avec ce genre de balade, c'est de bien choisir ses amis, c'est tout. Allez, hop, c'est parti, on y va, on est contente. Oui, on sort. Ah, voilà, ça. Vous avez l'air, vous vous êtes bien amusés, en tout cas. Non, mais franchement, on a mérité. Et finalement, on s'est amusés, parce qu'on ne l'a pas vu, mais il pleuvait des tronques d'eau. Oui, là, vous êtes passés entre les gouttes, au moment où on vous a filmé entre les gouttes. Janane Benoît, c'était comment, cette balade ? C'était super. C'était très bien, c'est bien amusé, oui. Avec le petit pique-nique, et puis tout le monde, c'est dans la bonne humeur. On a vu des vaches sauvages. Oui. C'est-à-dire qu'elles n'étaient même pas attachées, rien. C'est fou. Elles ne vous regardaient pas comme ça, parce que vous n'aviez pas l'air d'aller très vite. Non, on n'allait pas. Ça va, on ne va pas très vite avec ça. Non, on ne va pas très vite. On fait quoi du... 4 km. Tu n'as qu'à faire ma chronique, vas-y, on fait du... C'est très fatigant, c'est très... Moi, j'étais fatiguée. Valentin, je ne pense pas que tu étais très fatiguée. Attends, tu rigoles, je l'ai donné. Non, je n'étais pas très fatiguée, moi, évidemment, parce que je les ai laissées faire. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des passagers. Il y a 5, 2 qui pédalent, 3 qui assistent, on peut y aller en famille, c'est plutôt convivial, entre amis ou en famille. Moi, je trouve que c'est... En plus, c'est écolo, j'aime bien le système de récupération d'anciens... Alors, on ne rencontre jamais de vrais trains ? Non. Si, si, il y a eu un moment donné un petit peu difficile, mais bon. De là à là, on l'a rencontré. Ah oui, ça serait un peu dangereux si on rencontrait... Le passage à niveau ? Mais est-ce que ça... Il y en a partout en France, ou seulement ? Non, non, si, si, oui, oui, il y en a un peu partout en France. Il y a une quarantaine de sites en France. Des voies désaffectées. Voilà, exactement. Des anciennes voies désaffectées. Ça marche pas mal, quand même. On était 200 vélo-rails qui tournent... Ça coûte cher, ça coûte cher, la... 18 euros. Pour la journée. Le vélo-rail. Par personne. Non, non, le vélo-rail. Le vélo-rail. Et alors, on l'a pour toute la journée ? Non, on l'a pour 3 heures. On fait le parcours, pour le parcours. Voilà, c'est une heure allée, une heure retour. C'est ça qui est embêtant, en fait. Ce qui est un peu embêtant, c'est que comme il y en a plusieurs, on a un temps limité pour faire l'aller et un temps limité pour faire le retour. On peut pas avoir les vôtres. Et puis, il y a une borneille. Et puis, le principe, c'est qu'on peut pas sortir des rails. Non, et ça, c'est difficile, Benoît. On peut pas s'arrêter, par exemple. Parce que moi, j'aurais bien aimé étudier davantage les animaux sauvages. Mais on peut pas s'arrêter. Oui, parce qu'il y a des gens devant vous et des gens derrière vous. Exactement. Donc, on est un peu... Vous pouvez pédaler vite, comme ça, vous prenez de l'avance sur les gens derrière. Voilà, et ensuite... Vous vous arrêtez et... Au plus, on pédale moins vite, au moins, on avance plus vite. Très bien. Non, mais c'est charmant. C'est pas cher, c'est bien, c'est écolo. Il y en a partout en France. Voilà. Je vois pas pourquoi on se priverait. Est-ce que c'est ouvert toute l'année ? Alors, non, quand il fait beau. Mais là, il se met. Oui, c'est maître. Non, non, quand il fait chaud. Ceci dit, les Anglais, ils y vont sous la pluie. Il y a des étrangers qui vont. C'est ouvert de avril à octobre. De avril à octobre. Voilà l'information précise que j'attendais de vous, Valentine. Voilà. Toutes les informations, évidemment, seront sur le site de France2.fr. Merci beaucoup, Valentine. Merci à Benoît et Jalain, parce que vous m'avez vraiment donné. Alors, je vous propose de retrouver celui qui vient de découvrir à quoi ressemblait une vache. C'est Benoît, maintenant. Sauvage. Sauvage. Benoît, en ces temps de rentrée scolaire, et oui, vous avez envie de retourner à l'école, vous avez décidé d'améliorer notre orthographe. Pourtant, l'orthographe, c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Ah, ce que je maîtrise le mieux, mais je maîtrise correctement. Non, non, j'aime ça. Puis j'ai la chance d'avoir une famille de profs de lettres, donc j'étais un peu obligé de m'y mettre et je m'y suis mis. J'adore l'orthographe. Je trouve ça très intéressant. Plusieurs constats montrent que... Enfin, laissent penser que le niveau d'orthographe des élèves a légèrement baissé au cours de ces dernières années. En tout cas, il baisse pas mal dans l'entreprise. Alors, avant de vous parler de méthode pour améliorer son orthographe, je vais vous proposer de vous soumettre à un petit quiz d'orthographe. Ah, non, non, nous, on a dit, nous, on ne veut pas faire de test pour la rentrée scolaire. C'est pas un test, c'est un quiz. C'est un quiz. D'accord. Moi, je fais des efforts, Stéphane. Vous allez nous mettre à la bravo. Non, mais je vous promets, je vais faire des efforts pour... Faites des fautes, s'il vous plaît. Pour faire des fautes pour pas que... Pour pas que je vous foute la honte. Plein de fautes à cause des SMS, là. Moi, je vois trop des... Alors, attendez, suivons Benoît. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous proposer plusieurs expressions ou plusieurs morceaux de phrases. Je vais vous demander de les écrire comme vous pensez que c'est bien. Oui, vas-y. Toi, tu vas finir au coin. Et puis, ensuite, je vous proposerai la correction. Alors, je vais vous demander d'abord une expression que chacun d'entre vous utilise sans doute au quotidien. Autant pour moi. Ah, bah, ça, je sais. Ah. On montre. Alors. Oh ! Ouais, enfin. Bon, alors, faux. Faux-faux. Mais non. Bien, bien. Eh, moi, j'ai mis les deux. Non, pas bien. Ils ont truché. Aux-x, c'est moi qui... Oui, non, mais on n'a pas le droit de mettre les deux, c'est pas un QCM. D'où vient cette expression ? Autant, T-E-M-P-S, pour moi, c'était une expression militaire. En langage militaire, autant. Ah, mais c'est pour ça, ça ne me plaît pas, moi. Ça veut dire qu'on se cale sur l'homme de base qui donne le pas et qui donne le ton de la chanson. D'accord. J'ai copié sur Stéphane, j'ai fait une boulette. Merci, Stéphane. Ah, bah non, parce que regardez le deuxième que j'ai fait. Ah, oui, mais ça, c'est trop facile, il faut choisir votre corps. Non, 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 un petit peu. Vous êtes bien trop suisse pour jouer à des cuisses. Oui. Alors, vas-y, balance. Je vais vous citer la locution et je vais vous demander d'écrire un mot de cette phrase. D'accord ? Cela ne vous demandera aucun frais. Écrivez-moi aucun frais. Cela ne vous demandera aucun frais. Il y a forcément un pied à ce qui nous dit ça. Écrivez-moi aucun frais. Aucun frais ? Alors, montrez. Je pense que j'ai pas bon. Faux. 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 Vrai. Oh, j'ai deux points. C'est pas normal, Jeannan. Je te jure, c'est pas normal. Moi, je te jure, je ne triche pas du tout. On ne triche jamais. Je vous jure. Je vous jure que je ne triche pas. Elle est mauvaise en orthographe. J'ai ajouté un S. Je suis hyper honnête. Moi, je ne triche jamais. C'est vraiment, c'est pratiquement le seul cas où le mot aucun prend un S. C'est nul. Nous, on ne veut pas. C'était l'autre minute, ta rubrique. On peut écrire aussi dans d'aucun dirons, d'aucun prend un S. Bien sûr, ça, d'aucun, oui. Mais en fait, aucun s'accorde avec frais. Voilà, il y a plusieurs frais. D'habitude, d'habitude, oui, mais d'habitude, aucun, il n'y a rien, donc ça ne s'accorde pas. Il ne peut pas y avoir un frais. Sauf qu'aucun frais, des frais, c'est pluriel, ça s'accorde. On dit aucune tronèche. Tout le monde a faux, sauf Jeannan. Merci. Deux fois. Oh là là, ça va. Ça fait deux points pour Jeannan. rouge, virgule, orange et rose. Tu te tais, s'il te plaît ? Quand on triche, on fait au moins l'effort d'être un peu discrète, mademoiselle. Je ne triche pas, je les attends. Ça suffit. Vous allez finir au coin ou chez monsieur le directeur. Oh, je veux bien, je suis monsieur le directeur. Bon, ben voilà. Alors, montrer, poser, montrer. Stéphane a faux. Non. Si, attendez. Attendez, parce que j'ai regardé dans mon armoire, j'ai une veste rouge, une veste orange, une veste rose. Je n'ai pas dit dans l'armoire de Stéphane. Et bien si, et bien donc, Caroline a faux, François a faux. Oui, parce que, alors, orange, il n'y a pas d'es à orange. C'est invariable. Pourquoi ? Mais je me suis dit qu'il y avait un. Et toi, Valentine a faux, mais un peu moins que les autres. Rouge, orange et rose. C'est rouge et rose qui a des s. Exactement. C'est rouge et rose. Je ne suis plus le plus près de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'orange est invariable. Pourquoi ? C'est la couleur orange. Oui, mais on dit des oranges. C'est le fruit, voilà, orange. Et alors des oranges. Quand on parle de la couleur, je vous donne une astuce. Voilà, il y a une règle sur la couleur. Pour chaque règle, je le savais, mais j'ai fait exprès pour ce que je sais. Mais bon, là, 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 c'est pas joli, joli, Stéphane Berne. En fait, lorsque un fruit donne son nom à une couleur, il est invariable, à l'exception du mot rose, d'ailleurs qui n'est pas un fruit, qui est une fleur. Donc il convenait d'écrire rouge avec un S, orange sans et rose avec un S. En revanche, si... Sous-titrage Société Radio-Canada